Bon allez gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Je lis le mail d'un gars. Il me dit comme ça. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te raconter mon expérience. J'ai dragué une meuf qui était déjà en couple avec un gars. Ils avaient un enfant ensemble. On a commencé à parler. C'est elle qui a demandé la relation. Les choses sont allées vite. On a couché le premier soir. Ensuite plusieurs fois. Pendant que l'autre, lui était toujours en train de vouloir la reprendre. Elle m'a même montré les messages. Après ça, ils ont rompu un mois. Les choses sont devenues officielles entre nous après 4 mois. J'ai commencé à tomber amoureux. Je suis commencé... Quoi ? J'ai commencé à tomber amoureux de la goutte. C'était mon erreur. Parce que ça m'a détourné de mes objectifs. On parlait tout le temps. Et côté professionnel, j'avais commencé à baisser assez. J'arrivais plus à tenir mes engagements envers elle. Les projets qu'on avait. Et moi-même. Les disputes en haute. C'est dans cette période que j'ai connu ta chaîne. Et j'ai commencé à avoir un peu certains traits de manipulation. Et un manque de respect s'installer. La distance aussi. J'étais dans mon coin. Elle aussi. Après, j'ai mis fin à la relation. J'ai eu certains regrets. Je suis revenu. Et c'était là mon erreur. Parce que la meuf a recommencé son jeu de manipulation. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. On est toujours ensemble dans le même système. Mais j'ai l'impression qu'elle a recommencé à avoir son ex. Elle refuse de me voir. Mais ces derniers temps, je suis un peu dans des soucis financiers. C'est elle qui m'a aidé. Les deux dernières fois, où j'étais vachement coincé. Et je ne pouvais pas retirer d'argent. Souvent, je l'appelle. Je prends de ses nouvelles. Elle, non. C'est quelques rares fois. Mais nous ne couchons plus ensemble. On se parle juste par message. Une ou deux fois en passant. Je ne me reconnais plus. Je suis devenu bêta. J'ai deux autres go. Mais je suis plus investi dans cette relation-là. Ok, les gars. Déjà, en fait, une femme qui est déjà en couple, en fait. Une femme qui est déjà en couple et elle a même un enfant avec le gars. Une femme qui est en couple et elle a un enfant avec le gars. Il faut comprendre déjà qu'elle a une empreinte, en fait, de cet homme-là. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais cette histoire d'empreinte-là, elle est réelle. Cette histoire d'empreinte émotionnelle et cette histoire d'empreinte sexuelle est très réelle. J'en parle aussi dans ma formation. Cette histoire-là est très réelle. Pour réécrire l'empreinte d'une femme, il faut être vraiment, vraiment quelqu'un qui sait, en fait, quelqu'un qui est digne, en fait, de son respect. Quelqu'un qui peut la diriger. Quelqu'un qui peut vraiment prendre les devants de la relation. Sinon, c'est impossible de réécrire l'empreinte d'une femme qui ne sait pas ce qu'ils ont vécu ensemble. Et la plupart du temps, s'ils ont un enfant, elle aime le gars. Elle aime le gars. Elle va toujours retourner, en fait, chez le père de son enfant. Elle va toujours retourner chez le père de son enfant. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à réaliser, en fait, c'est qu'une femme qui a déjà un enfant et toi, tu viens sortir avec elle. Ce que tu dois comprendre dans cette relation, c'est toi, l'intrus. Frère, une femme a déjà un enfant avec un gars et tu viens te mettre au milieu. L'intrus dans cette affaire, c'est toi. La femme a déjà sa famille. C'est difficile d'accepter, mais c'est vrai. La femme a déjà sa famille. C'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour. Une fois qu'une femme a eu une relation avec un homme, ils ont vibe ensemble. La vibe était bonne. Elle aimait ce gars. Elle était attachée à lui. Elle faisait tout pour lui, en fait, jusqu'à même lui donner un enfant. Non, parce que ce que je dois vous dire, les femmes ne donnent pas un enfant à tous les hommes comme ça. Les femmes ne s'élèvent pas pour donner des enfants à tous les hommes comme ça. Non. Si une femme veut vraiment te donner un enfant, elle a pris le risque, en fait, de dire, je veux te donner un enfant. J'accepte, en fait, de faire neuf mois pour toi, pour te créer un autre humain. Frère, elle est vraiment, elle aime vraiment ce gars-là. Elle apprécie vraiment, en fait. Et il est l'emprunt. Donc, ce genre de femme-là, pas que tu ne dois pas dealer avec elle. Il y a des femmes qui coupent réellement les ponts avec le père de l'enfant. Parce que ce sont des femmes qui ont compris certaines choses. Peut-être que le gars agissait mal. Donc, elle veut couper les ponts et elle refait sa vie pour de vrai. Il y a des femmes qui font ça. Mais ça dépend, en fait, de qui le père est aussi. Parce qu'il y a des pères, ils maîtrisent la femme. Ils maîtrisent la femme. Ils savent comment la prendre. Qu'elle le voit, c'est sa faiblesse. L'homme, le père de son enfant, c'est réellement sa faiblesse. C'est réellement sa faiblesse. Il regarde les hommes avec qui elle va vouloir dealer. C'est l'homme qui a ce genre de leadership-là. Elle va toujours vouloir te comparer à lui. Non, il ne faisait pas ci comme ça. Dans sa tête, elle ne te dit pas ça ouvertement. Mais dans sa tête souveraine, elle se dit ça. Il n'agit pas comme ci, il n'agit pas comme ça. C'est dangereux. L'emprunt d'une femme est dangereux. Pour ça, que la plupart du temps, c'est mieux qu'une femme, en fait, reste avec le père de son enfant. Mais dans ce genre de situation, il y a des situations où la femme a duré en relation. Tu comprends un peu? La femme a duré en relation avec l'homme et elle veut aller souffler. Tu comprends un peu? Elle veut aller souffler. Elle veut tester de nouvelles choses, en fait. C'est là que toi, tu tombes dedans. Mais ton malheur, c'est que tu y mets, en fait, le cœur. C'est vrai. Tu n'es pas... Tu ne dois pas... Ce n'est pas comme si tu ne dois pas dealer avec les femmes qui ont déjà des enfants. Mais il y a une manière de faire, en fait. Il y a une manière de faire. Laisse-la s'attacher à toi d'abord. Laisse-la s'attacher à toi. Regarde et faites des gestes. Parce qu'ils sont liés. Ils sont liés. Il faut comprendre ça. Tu ne peux pas lui dire de ne plus parler avec le père de son enfant. Parce qu'ils doivent se voir par rapport à l'enfant. C'est sa femme. Bro, c'est sa femme. Et c'est difficile d'accepter ça. Mais c'est sa femme. Laissez les femmes qui ont déjà des enfants venir à vous et vous montrer qu'elles veulent vraiment. Parce que c'est un jeu risqué. C'est un jeu risqué. À 80% il risque de peine. Tu comprends un peu ? À 80% il risque de peine si une femme a déjà un enfant. Elle a déjà une empreinte. Parce qu'il est l'empreinte sexuelle. Peut-être qu'il n'est pas l'empreinte émotionnelle, mais l'empreinte sexuelle aussi est puissante. Tu comprends un peu ? L'empreinte sexuelle c'est puissant et la plupart du temps il est l'empreinte émotionnelle aussi. Il est l'empreinte émotionnelle aussi. C'est réel. Les gens pensent que cette histoire d'empreinte là c'est un jeu. C'est réel. Un homme laisse sa marque sur une femme. Un homme laisse sa marque sur une femme. Elle pense comme lui. Elle commence à faire comme lui. Si tu as réellement été dans une relation où une femme a commencé à réellement être amoureuse de toi en fait. Tu vas comprendre. La femme commence à prendre tout de toi. Elle commence à parler comme toi. Elle commence à faire ci, elle commence à faire ça. Il y avait une go comme ça. Elle commence à faire tout comme toi. Tout comme toi. Elle parle comme toi. Elle réfléchit comme toi. C'est là que l'empreinte est en train de se créer. Mais pour que l'empreinte s'en aille, c'est dû. Surtout si elle a un enfant du gars. Elle va forcément, elle va vouloir que l'enfant ressemble à son père. Elle aime ça. Au fond d'elle, elle aime ça. Elle aimerait que l'enfant ressemble à son père. Parce que c'est ce genre d'homme-là dont elle est tombée amoureuse. Réelle. Toi, tu ne fais qu'au milieu. Toi, tu ne fais qu'au milieu. Parce que ce n'est pas ta place. Tu n'es pas censé être là. Cherche une jeune femme qui va t'aimer pour ce que tu es en fait. Au lieu de venir t'immiscer dans la famille des gens. C'est leur famille mon gars. C'est leur famille. Voilà. Et après ça, il y a quoi? Un manque de respect s'installe en fait. Tu comprends un peu? Le manque de respect va s'installer. Parce que la plupart du temps, je suis sûr que tu as commencé à mal agir. Tu as commencé à lui montrer que non, tu te soucies trop d'elle. Pas que tu ne dois pas te soucier d'une femme. Mais quand tu commences à devenir trop collant, trop collant, trop collant. La femme commence à te manquer du respect. C'est inévitable. C'est inévitable. Elle va commencer à te manquer du respect pour des vrais. On est lancé. Ok. Maintenant, elle est partie. Vous avez rompu. Elle est revenue. Tu vois un peu? Elle est revenue. Et tu l'as acceptée. Elle était partie chez le père de son enfant. C'est fait sonner. Se rappeler des émotions qu'ils ont vécu ensemble. Se rappeler qu'ils ont fait ci ensemble, ça ensemble, ci ensemble, ça ensemble. Il lui a appris à conduire. Il lui a appris à cuisiner. Il lui a appris plein de choses. Il lui a appris plein de choses. Toi, tu n'es même pas dans le game. Tu n'es même pas dans le game. Elle est partie se rappeler de tous ses souvenirs-là. Elle est attachée à lui. Elle revient à toi. Tu la reprends encore. En ce moment, rien ne va changer pour elle. Le problème, c'est que les hommes n'arrivent pas à accepter que l'image qu'une femme te donne d'elle-là, c'est ce qu'elle est. Ça fait mal. Parce que c'est notre imagination qui nous fatigue. Parce que dans la tête, tu la vois comme quelque chose qu'elle n'est pas. C'est toi qui veux qu'elle soit comme ça. Elle ne l'est pas. Et la femme, quand tu mets une image sur elle, à chaque fois son comportement, tu prouves qu'elle n'est pas ça. À 7, à 7 et va-t'en. La douleur, ça fait, c'est elle-là. La douleur est là. À 7, va-t'en. Elle ne va pas te tuer. Elle ne va faire que tu te rendes meilleure. Tu comprends un peu? Ok. Après, ça, il dit. Elle a recommencé ses jeux de manipulation. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ce n'est pas une histoire de jeu de manipulation. Ce n'est pas une histoire de fuis-moi, je te suis. C'est une histoire de... Elle n'a pas vraiment le cœur sur toi. Tu comprends un peu? Elle n'a pas vraiment le cœur sur toi. Il y a des fois où la femme, en fait, fait ce jeu-là de fuis-moi, je te suis volontairement. Parce qu'elle veut que tu t'intéresses à elle pour de vrai, en fait. Et il y a des fois où la femme ne fait pas exprès. Son mind n'est pas sur toi. Tu comprends un peu? Son mind n'est pas sur toi. Donc, les fois où elle te fuis, ce n'est pas comme si elle te fuis. C'est parce que son esprit est occupé ailleurs. Par son enfant et par son père. Son esprit est occupé par son enfant et par son père. Ses émotions sont avec lui. Donc, c'est pendant ce moment-là que le gars est en train de lui parler tout ça. Elle est fond. Elle lui parle. Son énergie est là-bas. Mais pendant ce temps-là, quand toi, tu arrêtes de la suivre, en fait, elle se rappelle qu'à un moment, il faut qu'elle parle à tel, à tel, à un tel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si elle ne lui parle pas, il va me retirer son attention. Si elle ne lui parle pas, il va me retirer, en fait, ce qu'il fait pour moi que j'apprécie. C'est ça. On dit que la femme ne t'aime pas. Elle aime le fait que tu l'aimes. C'est dans ce genre de situation-là. La femme ne t'aime pas. Elle aime le fait que tu l'aimes. Elle aime l'attention que tu lui donnes. Elle aime les moyens que tu lui fournis, en fait. C'est ça, c'est la situation qu'elle a. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle fait exprès de te fuir, en fait. Non, ses émotions l'appellent à eux. Elle ne pense plus à toi. C'est quand tu t'es loin qu'elle se rappelle que non, il est là. Tu ne comprends pas. Elle vient te donner de l'attention pour que tu restes là, en fait. Reste là, attends-moi. Pendant que je parle avec l'autre, le père de mon enfant, tu as mon deuxième plan, en fait. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas d'être le deuxième plan d'une femme. N'acceptez pas ça. Sors de cette situation. Ça fait mal d'avoir aimé quelqu'un. Ça fait mal, mais tu t'en vas, bro. Mais tu t'en vas, tu prends tes cliquets, tes clacs, tu t'en vas. Et le souci, ce qui me fatigue, en fait, elle a recommencé à voir son ex. Elle refuse de me voir, ok. Son cœur n'est pas sur toi. Son cœur n'est pas sur toi. Elle refuse de te voir. Les femmes qui t'apprécient, elles viennent à toi. Elles viennent te voir d'elles-mêmes, en fait. Tu peux avoir une même célibaté qui va venir à toi, elle va t'apprécier pour de vrai, en fait. Vraiment, elle va t'apprécier pour de vrai et tout. Mais, je ne conseille pas ça. Ça peut se faire. Il y a des situations où ça marche. Mais, je ne te conseille pas. Il y a des femmes qui sont plus jeunes, qui n'ont même pas d'empreinte, ni émotionnelle, ni sexuelle. Avec qui, en fait, tu peux dealer, en fait. Et agir avec, marcher avec elles, en fait. Marcher avec elles et les aider, les rendre à ton image. Parce que la femme, en fait, tu la façonnes. Quand elles sont plus jeunes, c'est possible. Mais, les femmes de 25 ans, 30 ans, à partir de 30 ans, il faut les laisser. Il faut les laisser. Leur tête est dure. Elle ne fait qu'à sa tête. Elle ne fait qu'à sa tête. Elle ne te voit pas. Elle n'écoute pas. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ce qu'elle veut faire, elle va faire. Elle ne suit pas ton leadership. Elle te dit, la plupart du temps, tu n'es pas mon père. La plupart du temps, qui es-tu ? À un moment, tu vas t'occuper de l'enfant jusqu'à ce que, un jour, elle te dise que, non, tu n'es pas le père de l'enfant. Son enfant, son papa cherche à le voir, en fait. Et elle va retourner chez le père. C'est comme ça, bro. C'est comme ça. Évite ça, même. Évite ça. Parce que, bien vrai que, comme il y a un gars qui disait comme ça, c'est vrai. Il y a des femmes célibataires, des mères célibataires que les hommes ont abandonnées. C'est réel. Et puis, il y a des femmes aussi qui ont voulu avoir un enfant aussi souvent avec un homme qui n'en a rien à faire d'elles aussi. Tu comprends un peu ? Juste pour garder l'homme. Elles ont cette technique. Elles veulent te faire un enfant juste pour garder l'homme. Tu vois ? Et la plupart du temps, le gars, il va dire, non, moi, je ne suis pas dans ça. Et il va s'en aller, en fait. Parce qu'il t'a dit qu'il ne voulait pas. Tu vois un peu ? C'est comme si tu rencontres une femme et le premier jour, le deuxième jour, elle veut te donner, en fait, un enfant. Ça ne fait même pas quelques mois que vous connaissez. Elle veut te donner un enfant pour aucune raison à pardon. Parce qu'elle veut te garder, en fait. Tu comprends, non ? Et c'est comme ça que plein se retrouvent comme mes célibataires. Mais anyway, tu ne dois pas dealer quand même avec elle. Tu comprends ? Tu ne dois quand même pas dealer avec elle ou dealer avec elle d'une certaine manière. Tu vois, non ? Voilà. Ok. Ces derniers temps, j'ai eu un peu de soucis financiers. C'est elle qui m'a aidé. Tu vois, non ? Déjà, la femme, tu ne t'aimes pas réellement. Et en plus de ça, elle t'aide financièrement. Ça crée des ressentiments, en fait. Ça crée des ressentiments. Elle voit ta valeur comme si tu n'étais rien du tout. C'est pour ça qu'elle te manque de respect à outrance. Parce qu'en plus, déjà, de parler qu'elle est son ex, en plus, déjà, de te prendre comme quelqu'un, en fait, donc elle s'en fout. Elle t'aide encore financièrement. C'est dangereux. Tu joues un jeu dangereux pour toi. Tu vis dangereusement. Tu vis dangereusement. Demande à tes frères, demande à tes potes, demande à qui que tu veux. Laisse-la. Tu te rabaisse encore deux fois plus. C'est normal qu'elle ne veuille pas, en fait, suivre ton leadership. C'est comme ça. Tu comprends un peu ? Voilà. Souvent, je lui parle par message. Il faut prendre ses nouvelles. Vous n'avez plus rien à vous dire. Et c'est comme ça que vous faites des billes où vous gardez le numéro de vos ex, là. Il peut continuer, c'est fou de vous. Il n'y a plus de raison de parler avec elle. La situation, ce que toi, tu voulais, elle ne peut pas te donner. Avance. Ce que tu voulais, elle ne peut pas te donner. Avance. Laisse-la dans sa famille. Tu n'es pas obligé de parler avec elle. Supprime son numéro. Je ne sais pas pourquoi vous avez un problème avec supprimer le numéro des gens, quoi. Quand tu avais 7 ans, tu la connaissais. À 15 ans, tu ne la connaissais pas. Ça, à 20 ans, tu l'as connue. Tu l'as connue. 21 ans, tu l'as connue. Donc, peut-être que quand tu avais 30 ans, tu n'as plus la connaissante. Tu as de nouvelles personnes à rencontrer. Pourquoi vous voulez vous garder, en fait, sur des situations ? Forcément, mettre ton esprit sur des situations. Tu avais, la plupart du temps, c'est un joli garçon. Un joli garçon qui sait travailler. Un joli garçon qui sait faire des choses. Mais le problème, c'est quoi ? Son mindset. Son mindset, le focalisme. Une seule femme, en fait, qui n'apporte aucune valeur. À qui il donne ? Ça me fait penser que souvent, aussi, les hommes, ils aiment souffrir. Parce qu'ils voient que les mêmes choses que les femmes aiment. Les hommes aussi, ils acceptent ça. Ils acceptent, c'est qu'ils souffrent. Ils souffrent. C'est la femme qui vous fait souffrir, qui vous aimez beaucoup. Personnellement, moi, je ne suis pas dans ça. Claire ? Une femme qui veut me faire souffrir, elle s'en va. Moi, elle ne veut pas souffrir. Moi, je ne suis pas à faire pour la souffrance. Non, moi, je ne suis pas née pour souffrir. Elle n'a plus forte raison pour souffrir pour une femme. Oh, moi, je ne peux pas souffrir pour une femme. Moi, elle ne peut souffrir que pour ma mère. Le reste, elle s'en débrouille. Réellement. Elle ne peut souffrir que pour ma mère. Le reste, elle s'en débrouille. Arrêtez de rester dans les situations comme ça. Laissez les situations comme ça. Bon, tu vas avoir une femme plus jeune. Tu vas avoir une femme plus belle. Tu vas avoir une femme plus toute. Si tu travailles, si tu t'améliores. Et cette femme-là, elle va faire pour toi. Ce n'est pas parce que celle-là ne veut pas faire qu'une autre ne va pas faire. Ce n'est pas parce que Olivia ne veut pas faire que non, tu ne peux pas rencontrer Cynthia que tu vas faire. Non. Ce n'est pas parce qu'elle ne voit pas ta valeur. Elle voit ta valeur. Elle voit ta valeur. Elle décide juste non. De ne pas voir. Elle voit ta valeur. Elle voit ce que tu peux lui apporter. Mais ses émotions sont juste ailleurs. Elle décide de ne pas voir. Elle décide de te traiter comme la merde, en fait. C'est une décision. Et si elle décide de te traiter comme la merde, elle prend des décisions comme ça. Toi aussi, tu prends des décisions de la couper de ta vie sans problème. Tu prends des décisions de la couper de ta vie sans problème. Comprenez que tu ne peux pas forcer quelqu'un à agir comme tu veux. Mais tu peux te forcer à agir comme tu dois. Comme tu dois agir pour ne pas avoir mal. Tu peux te forcer à agir comme ça. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à agir comme tu veux. Elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. De tout ce que les gens ne comprennent pas, les femmes ne vont pas changer. Ce qui peut changer, c'est vous. Si vous faites ce qu'elles vous donnent. Parce que quand tu vas changer, les gens vont arrêter de te traiter comme la merde. Quand tu vas changer et tu vas arrêter de causer elle, et puis tu vas dire, elle ne te cause plus. Tu vas voir que non. Les foutages, en fait, de merde. Les foutages, en fait, de comment on appelle ça ? De gueules vont arrêter. C'est dans ta main, frère. C'est dans ta main. Les décisions, ta vie, elle a conséquence, en fait. La vie, ce que tu vis actuellement, c'est la conséquence de tes choix passés. Tu veux vivre bien devant. Commence à prendre de meilleurs, à faire de meilleurs choix. On est ensemble. Elba, vous aime. Buvez l'eau. Sous-titrage ST' 501